D'abord avec le site Moulkandji Amroyombeni où sera construit un bâtiment pour le suivi et la protection des tortues marines quand on sait combien l'espèce est protégée, notamment dans les eaux territoriales maoraises. Puis la visite se termine dans cette vaste zone où s'accumulent de nombreuses variétés de mangroves. Une partie de l'écosystème du sol maorais y est protégée. C'est une des mangroves qui a connu une forte augmentation, c'est-à-dire une forte évolution surfacique de la mangrove. Et en fait c'est un site très important parce qu'il y a toutes les espèces de palais tuviers qui sont présentes sur ce site. Et c'est aussi un site important pour la migration des oiseaux. Ici c'est la mangrove, il y a d'autres objets d'études qui peuvent être abordés. Mais pour montrer qu'on a cette force au centre universitaire qui trop souvent n'est pas affichée. Et pouvoir présenter cette force et notre activité à notre ministre, c'est une réelle chance et un réel plaisir. Pour le canton de Zaoudi Labatoir, c'est une richesse exceptionnelle pour Mayotte et pour les générations futures. La science ne peut avoir du sens que lorsqu'elle ramène à la fois les éléments du passé qui vont elles composer notre avenir. Et justement aujourd'hui nous sommes entourés de ces mangroves. Et ces mangroves qui font à la fois partie de notre passé, mais ces mangroves également qui maintiennent l'équilibre de ce territoire et de l'écosystème maorais. Avec une telle densité de la biodiversité, Mayotte peut créer des richesses inestimables plus particulièrement dans son environnement immédiat. Il y a des projets avec Madagascar. Tout ça, ça veut dire qu'il faut évidemment des enseignants-chercheurs, mais il faut aussi du soutien administratif et technique. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle aussi c'est important pour moi dans les déplacements de rencontrer des étudiants, de rencontrer des enseignants-chercheurs pour savoir concrètement où sont les priorités. Le développement scientifique de Mayotte passe en partie ici, dans cette zone névralgique de la Petite Terre.